Urgent, 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 la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, le RPG Arc-en-Ciel, demande à la population guinéenne de rejeter ce projet de nouvelle constitution. En marge de la traditionnelle assemblée générale hebdomadaire du parti RPG Arc-en-Ciel, ce samedi 17 août, l'ancien ministre du Commerce, Marc Iombuno, s'est exprimé au nom du parti sur l'avant-projet de la nouvelle constitution. Ce membre du bureau politique national du navire jaune a invité leurs partisans de le rejeter. L'ex-ministre du régime de l'ancien président Alpha Condé a sans embâche demandé à ses compatriotes de dire non à l'avant-projet de la nouvelle constitution. Proposé par le Conseil national de la transition, CNT, et dit ceci, nous invitons les populations à rejeter cet avant-projet et un temps viendra. Vous aurez les arguments de ce choix. Mais ce que nous remarquons, c'est que pour une nouvelle constitution, le CNT ne finit pas avec les assises, les consultations, les symposions, à quand ça va finir pour que le projet soit distribué aux partis politiques et aux populations pour analyse. Et pour la première fois, nous voyons pour un projet de constitution, l'institution qui représente l'Assemblée nationale appelle le premier ministre et le gouvernement à discuter au sein de l'hémicycle. Ce n'est pas réglementaire, c'est une proposition qui vient de l'Assemblée. Quand vous finissez, vous envoyez au gouvernement qui l'analyse avec ses techniciens, finis et envoie au président. Mais si le gouvernement vient au niveau législatif, recevoir des enseignements, discuter, on ne sait plus ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de jouer sur le temps et de création des dépenses avant de festiger les différentes rencontres autour de ce texte qui, selon Marc Yomounou, aurait dû être fait par une équipe restreinte et à un temps record, selon cet ancien ministre de l'Ancien Régime. On aurait fini depuis longtemps. Dans beaucoup de pays, c'est une équipe de 10 à 12 personnes, des spécialistes qui font ça. Nous ici, ce sont 81 personnes qui le font depuis 3 ans. Et jusqu'à présent, Marc Yomounou nous dit « On continue à atteler des rencontres, des assises et après, je ne sais pas, je ne sais s'ils ne font pas encore faire le tour du pays. Pourquoi ne pas aller au référendum ? » où toutes les structures auront le temps de donner l'argumentaire pour le « oui » ou le « non ». Et à travers les explications, je pense que c'est inutile de procéder à tout ce qui est en train de se faire, puisque la finalité, c'est le référendum. « Et là, celui qui va voter sera informé du choix qu'il aura à faire », a dit cet ancien ministre de l'Ancien Régime du Président Alpha Condé. Alors voilà un peu la réaction du RPG concernant ce projet de nouvelle constitution. En tout cas, ce qui est sûr, tous ces grands partis politiques et aussi quelques membres de la société civile ne sont pas du tout d'accord avec ce projet de nouvelle constitution. Parce que d'abord, ce qu'il faut savoir, dans cette constitution, on a juste vu des grandes lignes. Mais le contenu d'abord, personne ne sait ce qui est à l'intérieur. Le CNT nous a juste présenté des grandes lignes, parce qu'il ne pouvait pas quand même lire tout le contenu au moment de la présentation, mais ils nous ont fait juste un régime. Alors pour comprendre bien ce projet de nouvelle constitution, il faut vraiment lire l'intégralité. Alors c'est ça, le parti de RPG demande. Parce que eux, déjà ils appellent à leurs partisans de voter non. Ce qui est sûr, les autres partis vont suivre. L'UFTG, l'UFR, mais aussi tant d'autres partis politiques appelleront à leurs partisans de voter non. Maintenant, ce qui va rester, est-ce qu'on rendra les résultats fidèlement après le référendum ? Ce qui est sûr, moi, je n'en crois pas. Même si tous les partisans de ces grandes formations politiques votaient non, j'en suis sûr qu'on ne va pas rendre les résultats fidèlement. Et la finalité, on sait déjà. Alors la famille, c'était cette sortie du RPG arc-en-ciel à travers Marc Yombuno, un membre du bureau politique, déjà qui commence, en tout cas à éduquer les partisans, à les informer, en tout cas de voter non à ce projet de nouvelle constitution. Partagez la vidéo au maximum. On se reprend encore très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada